La qualité des apprentissages dans les écoles primaires de la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers le projet « Mon enfant apprend mieux à l'école », a expérimenté depuis 2019 trois bonnes pratiques d'enseignement et d'apprentissage essentiels en lecture-écriture et en mathématiques dans six régions où les taux de scolarisation et de réussite scolaire dans l'enseignement primaire sont les plus faibles. Il s'agit de la bagoué, le béré, le boncani, le cabadougou, le poro et le tchologou. Les trois pratiques en lecture consistent d'abord à faire une lecture individuelle à voix haute dans son livre. Ici, l'enseignant demande à chaque élève de lire à voix haute dans son livre en indiquant du doigt les lettres, les syllabes et les mots qu'il lit. C'est la fête du chômage, les enfants vont chez le chèque. Là-bas, il y a la porte-parole. Les femmes et les filles dansent. Les enfants regardent les danseurs. Le bâton, allez prendre des photos avec le téléphone pour le faire. Il ne faut pas. Par la suite intervient la correction individuelle où l'enseignant corrige systématiquement les erreurs des élèves en appliquant fidèlement la démarche du feedback correctif. Et enfin, l'enseignant explique les mots non connus et pose des questions pour la compréhension du texte lu à l'enfant. Quand l'enseignant est en classe, il fait trois choses avec les élèves. Au niveau des mathématiques, le premier principe va amener l'élève à comprendre ce qu'il fait et à éviter le mimétisme, la répétition systématique. La deuxième chose, c'est que l'élève doit pouvoir manipuler. Quand on a fini cette manipulation, alors on lui demande maintenant de schématiser. Donc, vous voyez, ici, il schématise, mais à partir de quelque chose de matériel, de concret qu'il a manipulé. On va lui demander de nous expliquer sa démarche. Pourquoi il dit que trois plus cinq, ça fait huit ? Pourquoi un plus deux, ça fait trois ? Donc, vous voyez, il a expliqué comment il a procédé. Et c'est ça que nous, au PAPSE, on a compris qu'il faut impliquer l'enfant. Et puis, l'activité de maître doit être focalisée sur l'enfant pour le responsabiliser, pour l'accompagner, pour le coacher, de manière à ce que tous les actes qu'il pose dans le processus d'apprentissage, il puisse lui-même arriver à expliquer cela. Pour rendre opérationnelle cette approche, un vaste programme de renforcement des capacités a été mis en œuvre au profit de 7582 instituteurs et des acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique. Ce programme a porté sur deux disciplines déterminantes de l'éducation de base, à savoir la lecture-écriture et les mathématiques. Les jeux de pédagogie sont faits pour pallier à certaines difficultés que nous tous nous rencontrons dans nos écoles. De nouveaux outils d'enseignement et d'apprentissage de ces deux disciplines clés ont été conçus par les équipes nationales de la direction de la pédagogie et de la formation continue des PFC. Il s'agit des décodables pour la lecture-écriture et des déchiffrables pour les mathématiques qui ont permis à 356 986 enfants, dont 228 948 filles des classes de CP1, CP2 et CE1, de savoir bien lire, écrire, compter et calculer. Ces différentes évaluations ont servi à renforcer les mesures correctives en relévant les forces sur lesquelles il faut insister, mais également les points critiques constituant des écueils pouvant contrevenir à la bonne exécution du projet. Les états obtenus présentent une trajectoire ascendante des performances des élèves. On observe que le pacte est vraiment positif. Les états vont en crescendo une coupe très ascendante et quelques indicateurs nous permettent de confirmer ce que nous disons. Si on prend ce qu'on appelle le seuil minimum de compétences, un seuil qu'on accepte comme un seuil des mesures de compétence des élèves, alors CE1, le pourcentage des élèves qui atteignent le seuil minimum de compétences se situent en 2020 à 14%. En lecture, le taux a été élevé en 2022 avec 31%. Le projet a mis à la disposition des enseignants des écoles primaires publiques bénéficiaires des interventions tous les moyens pédagogiques et didactiques pour une parfaite utilisation des trois bonnes pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Les résultats de cette approche donnent une bonne perspective pour l'amélioration de la qualité des apprentissages et des résultats scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada